Aujourd'hui, la douleur est telle que j'ai l'impression de me promener dans une armure rouillée. Et ça, ça fait que c'est vraiment le bon moment pour parler du Don Quichotte de Casey Hacker. Bon, vous vous en souvenez, moi, je suis allemand-alvéen, donc il y a plein de problèmes avec mes prononciations, pardonnez-moi. Bon, le Don Quichotte de Casey Hacker, c'est ce livre, c'est-à-dire un bouquin qui réécrit Don Quichotte, mais dans le Manhattan des années 80, et Don Quichotte est une femme. Alors ça, ça nous amène en fait dans un courant dont je voulais parler, d'abord parce que je l'avais promis, à un copain, et puis c'est important, qui est ultra important, ultra mal compris, et en même temps, je ne sais pas toujours ce qu'on peut en faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la post-modernité, donc ça c'est pour l'époque, le post-modernisme, quand on va parler du courant littéraire et esthétique. Moi, je prends toujours les choses par le biais littéraire, parce qu'il y a un moment où je suis une prof de français, mais évidemment que ce qu'on va voir en littérature ne se passe pas qu'en littérature, parce que la littérature est un monde dans un monde, qui est le nôtre, et que même si on vit en métalèbes et quelque peu en apesanteur, et bien des fois, la réalité, c'est quand on se cogne, disait l'autre, je parle de Lacan, et là je ne me suis pas cognée, mais la réalité, je la prends bien dans le bras. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Alors, j'avais fait toute une vidéo hyper vue, c'est quand même une vidéo qui marche bien, parce que je crois que les gens cherchent des cours sur YouTube, et bien moi, je donne des cours à la fac, donc inscrivez-vous. Ne vous inscrivez pas trop, parce que quand même, on a pas mal de gens dans nos cours, et on n'a pas les moyens. « Embauchez-nous, d'abord, et après inscrivez-vous. » Ça sera pas mal. Oh, ça monte, ça monte, ça monte. Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Qu'est-ce que c'est la post-modernité, ou qu'est-ce qu'on appelle le post-modernisme ? Ça, c'est une notion qui a été élaborée par Jean-François Lyotard, je crois qu'il est mort, dans la condition post-moderne. Et donc, je crois que c'était un rapport pour l'ONU, ou un truc comme ça. Et ça est quelque chose qui a fait floresse, et qui a pas mal fonctionné. Donc je vous explique ça, et en fait, après, on va voir comment le post-modernisme, ou la post-modernité littéraire, elle se traduit chez Cassie, Cassie, Hector. Et pourquoi c'est intéressant. Donc Lyotard, dans la condition post-moderne, alors ça, je crois que c'est chez Minuit, ça, je l'ai, mais dans mon autre décor, explique qu'on a atteint une forme, alors lui, il dira pas exactement une fin de l'histoire, mais ça, ce sont des choses qui vont être reprises, notamment par cet historien-philosophe libéral, néo-libéral Fukuyama, que je connais mal, moi, dans le détail. Mais grosso modo, on peut pas aller plus loin, c'est idéal. Et donc, l'époque de la modernité, celle qui s'ouvre à peu près au XVIe siècle, on se rappelle que pour Miral Bartin, si on prononce à la russe, je crois, Yohann va me corriger, ou Bakhtin, si on prononce à la française, traduit par Kesteva, importé en France, ultra important, autant pour le nouveau roman que pour la nouvelle critique, pour mettre en place les notions de dialogisme, de polyphonie, etc. dans les romans, dans Théorie et esthétique du roman, Bartin fonde ou voit se fonder la modernité littéraire à partir du Don Quichotte et de Rabelais. C'est-à-dire au XVIe siècle, et cela parce que dans les romans antérieurs, on a un monologisme, c'est-à-dire qu'on va avoir, non pas une seule voix, et bien sûr qu'il y a des personnages qui causent, mais une seule vision du monde. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'ennemis, mais ces ennemis entrent dans cette vision du monde, alors qu'avec Don Quichotte et Rabelais, se met en place ce qu'il appelle le dialogisme et la polyphonie, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des visions du monde qui se confondent sans que l'une soit prédominante sur l'autre. Si vous voulez, dans une épopée médiévale, vous avez bien, on est dans le Moyen-Âge chrétien, donc des méchants qui sont souvent appelés des morts, c'est-à-dire des musulmans, mais enfin, ces musulmans qui peuvent se transformer en hougarous, etc., ils sont là pour incarner une forme du mal qui est en fait le mal chrétien, et qui est l'autre du monde chrétien, et non pas du tout... Ce ne sont pas des documentaires, quoi. Ce n'est pas historiquement fondé. Ce sont des représentations du monde. Et évidemment que le mal peut parler, comme les vices et les vertus peuvent parler dans ce fameux genre des psychomachia, c'est-à-dire la mise en scène des vices et des vertus, qui est un des genres que l'on va retrouver dans le roman de La Rose, de Loris, qui seraient pris ensuite par jour de main, dans ce jardin dans lequel le jeune homme va avoir liesse, courtoisie, etc. C'est très joli, hein. Mais c'est dur, j'ai vu ça au programme de la grecque. Peut-être que je vous en parlerai une fois. Ce n'est pas Umberto Eco, hein. Là, on est vraiment au Moyen-Âge. Et donc, Rabelais et Cervantes mettent à mal ce monologisme, cette vision du monde unique, en montrant un nouveau monde dans lequel il y a plusieurs visions du monde. Et ça, si vous voulez, d'un point de vue épistémologique ou littéraire, c'est-à-dire, autant du point de vue de la façon dont on voit le monde et dont on comprend la connaissance, du côté de l'épistémologie, et du côté de la littérature, comment tout cela va être représenté, c'est fondamental. Parce qu'un roman qui va commencer à faire se confronter des voix diverses n'a plus la même forme. Il ne va plus avoir les mêmes écritures. Alors, c'est exemplaire dans le tiers-livre, dans lequel Panurge part en voyage pour savoir s'il doit ou non se marier au risque d'être cocu. C'est un roman, enfin une partie, qui s'inscrit en plein dans la querelle des femmes. Quichotte, c'est quelqu'un qui a un idéal qui n'est plus de son époque. Et qui va donc combattre les moulins, etc. Et dont on ne sait pas exactement s'il est réellement, on va dire, fou pour simplifier, s'il croit réellement ce qu'il fait, ou s'il fin, une espèce de folie. Mais en tout cas, sa vision du monde ne correspondant pas à celle du monde dans lequel il vit. Ça s'entrechauffe. Et je ne dirais pas que ça fait mal au bras, mais ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et ça, ça va être vraiment une transformation du monde qui va avec plein d'autres choses. Le XVIe, c'est aussi l'époque de ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières, c'est aussi l'époque de la colonisation, c'est l'époque du capitalisme, donc des colonisations de l'Amérique et de l'Afrique. Tout doucement se met en place au commerce triangulaire, même si là, il est encore juste ébauché. Enfin, il y a tout ça qui est en train de changer. Je ne suis pas en train de vous dire que la polyphonie chez Cervantes, c'est de la traite triangulaire. Pas du tout. Mais c'est ce monde qui est en train de changer et qui est en train de, finalement, se fracturer en différentes visions du monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle la modernité. Mais, en même temps, cette polyphonie littéraire, elle ne signe pas du tout la fin de ce que Lyotard appelle le récit occidental, et qu'on ne va pas trouver comme Occident, d'ailleurs. Ou le grand récit, c'est-à-dire la croyance en un monde. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qui va changer, par exemple, au niveau des représentations du temps, c'est qu'au Moyen-Âge, on a un temps avec... On se représente le temps avec une origine qui est la genèse, une fin qui est le jugement dernier, et entre, c'est cyclique. Donc la temporalité, elle est saisonnière, répétitive, et en général, d'un point de vue, on va dire, capitaliste, elle n'est pas encore totalement mise en ordre. Alors on a bien les messes, cette messe, dans le catholicisme, ça use les genoux, qui ponctue la journée, mais la temporalité quotidienne n'est pas encore celle de l'usine et de l'horloge. Ça, ça met du temps à se mettre en place. Et ça, si ça vous intéresse, je vous réinvite à aller voir le documentaire de, et j'ai oublié son nom, alors qu'il est génial, Stan Neumann, je crois, ou Newman, qui s'appelle Le temps des ouvriers, en plusieurs volets, et c'était absolument génial. Et d'ailleurs, ça citait un livre édité à la fabrique, je l'aurais écrit, mais non plus, c'est pénible, c'est fatiguant. Mais on verra ça plus tard, c'était sur la machine, et la pensée du corps comme une machine. Ça, ça fait partie de mes sujets de recherche, un peu passés, mais j'aimerais bien y revenir, c'est hyper intéressant. Voilà, donc, transformation du temps, et au moment où on arrive dans la modernité, donc avec à peu près ce que, notamment Michelet a appelé la Renaissance, et qui a aussi amené une conscience de soi qui appartient à ce que François Artaug appelle un régime d'historicité, c'est plutôt une façon de s'inscrire dans le temps, et cette façon, elle a été une nouvelle, avec un temps qui a commencé à penser de façon téléologique, c'est-à-dire avec l'idée d'un progrès humain. Et ça, c'est quelque chose qui est très Lumière style, alors parce qu'il y a des épistémies différentes quand même entre les époques, les épistémies, ça c'est du vocabulaire de Foucault, mais ça se met en place à ce moment-là, et il y a une idée qu'il va y avoir un progrès avec une accumulation des connaissances qui fait qu'à un moment, le progrès humain et le progrès social s'accompagnent, alors ça, on ne peut plus y croire, et le progrès économique, ce qui explique l'éloge du luxe de Voltaire, et que l'on va aller vers un progrès. Ça, c'est grosso modo cette épistémie, c'est ce 18e, le 19e, il y a des choses qui vont changer avec le romantisme, qui font de la modernité, donc d'un 16e jusqu'à à peu près moitié du 20e, milieu du 20e, et donc, on a la théologie, on a l'impression que quelque chose va avancer, alors ça, c'est plus exactement le christianisme qui sert à une espèce de théologie, mais c'est une théologie providentialiste messianique, à un moment, Christ reviendra, et le royaume de Dieu sera sur Terre. Ça, je vous en ai parlé dans la vidéo sur les métaphores, de cette métaphorologie messianique chrétienne que l'on retrouve chez Paul Ricoeur, et qui est très intéressante littérairement, enfin, moi, ça. Je vous renvoie à cette vidéo, vous tapez métaphore dans la barre de recherche, mais ça va aussi, ça, finalement, on va avoir des choses qui vont le supplanter, qui vont être une espèce de temporalité pensée comme organique, ça, ça vient vraiment du romantisme autour de 1800. Pour bosser ça, je vous ramène encore vers l'absolu littéraire de Jean-Luc Nancy et Philippe Lacou-Labarte, et à cette somme monumentale qui est l'œuvre théorique de Gustave Gustdorff, qui est ultra important parce qu'il fait plein de synthèses. Alors attention, parfois dans le détail, Gustdorff fait des raccourcis, mais au moins, il vous donne ces changements, il vous donne ces repères, il dit où il faut aller chercher. Et le romantisme a une espèce de vision quand même un peu plus étrange du temps. Alors quand je parle du romantisme, c'est vraiment ce romantisme comme mouvement intellectuel, ultra hardcore, inventé à Yéna autour de 1800, c'est Herder, c'est les frères Schlegel, c'est... Voilà, et c'est un truc qui va se diffuser ensuite, mais le romantisme de Chateaubriand, il n'est plus exactement ce romantisme-là, parce qu'on a trois romantismes en Allemagne, au moins trois en France, en Allemagne ensuite, tout ça s'est quand même repris par Hegel, qui est suivi, prolongé, discuté par ceux qu'on a appelé les jeunes Hegeliens, dont Marx sera issu. Bon, l'Allemagne, c'est quand même chaud patate à expliquer tout ce qui va se passer. Là, voilà, je vous fais ce petit rappel de ce qu'on peut appeler même pas de l'histoire des idées, j'ai envie de dire une espèce d'histoire des paradigmes, des façons de penser, qui se met en place, qui s'enchevêtre, qui s'entrecroise, parce que le XIXe siècle reste un temps de théologie, de téléologie, donc hop, l'histoire a un but, le but ça s'appelle télos, en grec, c'est de là que ça vient, mais, bon, on pouvait au Moyen-Âge avoir une forme d'attentisme, ça viendra plus tard. c'est plus le cas, ensuite, c'est pas un hasard si c'est à la Renaissance qu'on invente vraiment l'utopie avec Thomas More, et que ça se poursuit, parce qu'il y a cette question, donc, de faire advenir quelque chose un peu plus vite. Bon, Renan, c'est quelqu'un de super intéressant dans tout ça, parce que lui, évidemment, il vient de la philosophie chrétienne, puisqu'il devait être prêtre, mais en même temps, bim, il rencontre l'Allemagne, ce fut en temple, etc., la philosophie romantique allemande, ça essentiellement par Madame de Staal, un peu Herder, etc., ça passe aussi par Michelet, qui est même un lecteur de Vico, attention, Vico, c'est pas des chips, même si je crois que c'est le même nom, ça vient dans tous les cas du nom de village, d'un nom de village, les chips, etc., c'est un historien, et surtout un philosophe de l'histoire, traduit et fondateur pour Michelet, et tac, 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 il y a des idées qui vont passer jusqu'à Renan et jusqu'à d'autres. J'aime bien faire ce genre de truc, c'est un peu le bazar, mais c'est vraiment passionnant. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans tout ça ? Bon, le XIXe siècle, c'est un peu le bordel, mais on croit toujours, on va le dire de façon quand même ultra caricaturale, à ce qu'on peut appeler une forme d'utopie. Il y a une espèce, toujours, de pensée d'un progrès social qui accompagne un progrès technique, qui accompagne un progrès scientifique, on va dire, savant, qui accompagne un progrès des mères, on y croit encore. La révolution, ça a quand même mis un peu le bordel parce qu'on se rend bien compte qu'on peut accélérer, etc., qu'il y a des choses qui vont changer et c'est fondamental pour les philosophies de l'histoire du XIXe siècle. Eh bien oui, parce que dans ce cas-là, c'est comment expliquer l'histoire ? Est-ce que ce sont juste, il y a des trucs qui se passent, des rois, ils font la guerre, tout ça, histoire événementielle politique, on se rend bien compte qu'il y a une histoire du peuple et qu'il y a d'autres moteurs ? Ça va pas mal passer par ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire une façon de penser qui n'est plus théologique, donc divine ou providentielle. On sort de l'histoire à la Bossuet, à la... à la Faitlon, par exemple, mais Faitlon n'est pas trop un historiographe. Et on passe à une histoire beaucoup plus politique, mais aussi à une histoire des masses. Ça, on l'a chez Michelet, le peuple. Mais on va l'avoir ensuite. On l'a aussi chez d'autres, j'en reparlerai, il me faut plus de lecture, chez ceux qu'on a appelés à la suite de Marx et de façon parfois un peu injuste, les socialistes utopiques, c'est-à-dire tous ces mouvements socialistes de la première moitié du XIXe siècle qui en fait se voulaient scientifiques. Alors que Marx souvent dit qu'un socialisme scientifique pourra exclure les autres, mais ça c'est aussi une espèce de concurrence dans les idées, il s'agit de capter un capital symbolique, à savoir je suis plus scientifique que toi, moi mon utopie elle va plus loin, etc. Et ça grâce à ma science, etc. Mais effectivement, Marx fait rentrer une dimension économique ultra fondamentale dans l'historiographie. Ça donnera l'école des annales au début du XXe. Je vous reparlerai des socialistes utopiques, mais pour ça, il faudra un peu que je les travaille. Mais il y a des choses passionnantes qui se passent par là-bas et beaucoup plus compliquées que ce qu'on peut croire. Non, on sait que c'est compliqué. De toute façon, il y a un truc très bizarre, j'ai l'impression que toutes les premières moitiés de siècle, c'est quand même un sacré bordel au niveau des idées et sacrément foisonnant et souvent aussi très conflictuel. Bon, voilà. Mais j'en fais pas une loi, hein. C'est... Ah, hein. Il ne me touchait pas le nez, je déteste ça. D'ailleurs, même quand je le fais, j'aime pas ça. Donc, bon, là, on est au XIXe, qu'est-ce qui va se passer au XXe ? Bon, ça continue, on a d'autres formes d'histoire, l'histoire d'en bas, etc. Ça commence à venir, histoire des annales, histoire économique, histoire des masses comprises, encore autrement, histoire de la Méditerranée, hop, on va prendre un milieu plutôt qu'une histoire nationale, donc, ben, no borders, hein, on casse cette idée des frontières, parce qu'après tout, l'idée de frontières, ben, elle est évidemment située, même celle de frontières naturelles, je sais pas, l'Auvergne, c'est le milieu de la France, avec le massif central, bon, tu parles d'une frontière, quoi. Et... Seconde Guerre mondiale, bon, c'est quand même super dur, on le sait, d'écrire de la poésie après Auschwitz, et donc après l'Holocauste, c'est dur de parler, alors c'était déjà dur après la première, Céline, Kachnia Wolf, etc. mais... bon, il y a quand même un truc qui commence à sacrément puer dans l'idée d'un progrès technique qui accompagnera un progrès social qui accompagnera un progrès des mœurs, puisque, ben, c'est quand même vachement bien, grâce à la technique, on arrive à tuer plus, plus vite, plus efficacement, et le gaz moutarde, c'est pas top, les y clombés, encore moins. Vous voyez l'idée ? Ouais. C'est... Excusez-moi pour les raccourcis, mais c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que ça donne l'industrialisation quand on en fait du crime de masse ? Les crimes de masse ne commencent pas du tout avec la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Mais il y a... évidemment... évidemment, non pas évidemment, mais il y a un... un énorme doute et une fracture qui s'opère et qui, bon, on peut considérer avec d'autres raccourcis, mais expliquer aussi pourquoi l'intrigue est mise à mal avec le nouveau roman. Pourquoi penser le personnage devient très compliqué dans une société traumatisée ? Regardez Céline. Bardamu, c'est quoi ? Alors, vous pouvez voir, on peut lire Bardamu comme un type qui a un PTSD monumental et qui s'agite. C'est une lecture. C'est pas la seule. Évidemment, si le PTSD vous rendait... vous donnez le talent de Céline, ça vaudrait le coup. Mais le PTSD, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Il y a des choses comme ça qui expliquent comment on va avoir ce qu'on peut appeler avec Paul Hazard la crise de la conscience européenne que lui, il se situe au XVIIIe siècle. Il y a quelque chose qui se renouvelle comme ça au XXe siècle parce que, bon, c'est quand même pas folichon comme siècle. Celui dont on sort à peine. Et dans les années 70, je vous rappelle, 68, c'est pas juste les mecs qui veulent rentrer dans les dortoirs des filles à Nanterre. Et moi, cette histoire, j'ai toujours trop un peu douteuse. C'est un mouvement ouvrier mondial. J'irai de ne pas l'oublier quand même parce que c'est quand même un peu intéressant. Mais porté par des utopies. Marxiste, situationniste, etc. Donc hop, on a un renouveau des socialismes avec plein de sous-branches, etc. Un peu compliqué et passionnante. Les féminismes, gros renouveau en 70-71. Ça dure 10 ans après, on se prend un backlash. Dans les années 80, assez monumental, c'est en train de reprendre. Je suis assez d'accord avec Antipatriarcham que je suis sur Twitter et dont je regarde les vidéos. On est en train de se prendre un méga backlash. Et le confinement lié au Covid a clairement pas aidé. Et je dois avouer qu'à un niveau personnel, la maltraitance dont j'ai été victime pendant le confinement, cette espèce de retour au genre et vous m'avez vu pendant le confinement vous dire « Ah, je n'arrive pas à être en colère, c'est marrant. Je me sens super femme, j'adore mettre des robes, etc. » était quelque chose de ce backlash que je sentais mais qui m'a sidéré. littéralement et qui a amené une maltraitance psy essentiellement et une exploitation travail domestique, boulot pour autrui assez monumental et dont je prends conscience en ce moment. Peut-être que j'en reparlerai. On verra. Et ça, tout ça, ça nous amène dans les années 80 à voir émerger en fait, ce qui va se passer dans les années 80, c'est qu'on commence à avoir un grand discrédit du grand récit marxiste. Alors déjà dans les années 70, bon, ça commence déjà dans les années 50, on ne peut pas dire que les États satellites ou que l'URSS aient quand même toujours été des modèles de démocratie. Évidemment que non. mais il y a une fracture d'un grand récit marxiste et quand j'ai grand récit marxiste, je ne parle pas en fait de ce qu'a fait Marxin mais de ce qu'on va placer derrière le nom de marxisme qui se met en place et qui s'accentue. Et vous vous souvenez que la chute du mur c'est officiellement en 89, etc. Et ça continue. Littérairement, avant même, donc la chute de ce qu'on a appelé le bloc soviétique, on a déjà une espèce de fracture donc idéologique qui va passer donc par cette déclaration qu'on a atteint à la fin de l'histoire et qu'on a dépassé le temps des idéologies. Alors, il ne faut pas rêver. Croire qu'on a passé le temps des idéologies, c'est éminemment idéologique et c'est refuser les idéologies. Le fameux « il n'y a pas d'alternative » de Thatcher. Quand il n'y a pas d'alternative, on peut laisser les mineurs crever de faim. Et ça permet effectivement de péter un modèle social au nom donc d'un néolibéralisme qui refuse justement de dire son nom mais qui s'impose comme une nécessité. Ça, d'un point de vue, on va dire, un peu politique. Et c'est pour ça que vous avez aussi depuis les années 90 et vraiment depuis les années 2000 un mouvement qui s'appelle l'alter mondialisme et qui a énormément de déclinaison très différente et aussi assez passionnante pour prouver que oui, il y a bien des alternatives à l'alter mondialisme. Un autre monde est possible. Et en fait, tout cela, que je brosse à très grands traits, extrêmement caricaturaux, etc., va faire que vous avez quelque chose qui va se passer dans cette espèce de discrédit du grand récit. On ne croit plus. Et c'est important de noter qu'on ne croit plus et que ce grand récit ne fonctionne plus. Parce que ça a des conséquences politiques absolument majeures. Je pense que ça joue sur les taux d'abstention. Allez voter. Moi, je vais prendre le train pour aller voter. Quand on va voter, même si votre candidat ou votre candidate que vous choisissez par défaut, etc., n'est pas élu ce que vous voulez, vous laissez vous donner moins de poids à des candidats d'extrême droite en réduisant l'abstention. C'est extrêmement important d'aller voter. Et je vais redire ce que je dis beaucoup à des amis que je n'ai pas beaucoup dit ici et ce dont je suis toujours convaincue pour avoir... J'ai voté Macron au second tour de la présidentielle, évidemment pas au premier, mais j'y suis allée pour une raison extrêmement simple qui était que si Marine Le Pen à l'époque le FN, aujourd'hui le RN, passait présidente et je peux vous dire que j'aborde la poétique d'Emmanuel Macron, ce qu'on avait le soir même, c'était des ratonnades. Ce qu'on a le soir même, ce qu'on aura si Marine Le Pen, et je refuse de le croire, passe au second tour, ce qu'on a le soir même, c'est une libération de la violence d'extrême droite. Et ça, ça veut dire des ratonnades dans les rues. Ça, ça veut dire des exécutions dans les rues et des tabassages ciblés racistes. Ça veut dire aussi, évidemment, des tabassages de militants, militants d'extrême gauche, etc. Donc quand on voit la violence d'extrême droite qui monte et l'infinité toujours aussi croissante de l'extrême droite actuellement en France, il est vraiment important. Et je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit du tout un candidat gauche ni même de droite républicaine, mais je pense qu'il faut au moins éviter ce déferlement de haine qu'on va avoir dans les rues si Marine Le Pen passe. Je vous l'ai dit, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, dans le cas d'un Le Pen-Macron qui revient, entend que nana qui vote à gauche et je ne crois pas trop aux élections, etc., mais j'y vais quand même parce que je me dis qu'il faut quand même aussi faire le seul boulot, je continuerai à voter Macron. Et pas spécialement pour ma gueule, quoique les féministes sont quand même souvent assez visés. Entre nous. Cette faillite des récits, elle va avoir des conséquences littéraires et esthétiques que l'on résume donc sous le terme de post-modernité. Ou de post-modernisme. Alors la post-modernité, ça va désigner l'époque et le post-modernisme, ça va être donc l'esthétique. Alors, tout le monde n'est pas post-moderne. Et qu'est-ce que c'est le post-moderne ? Déjà, il faut remarquer que post-moderne va avoir une appellation qui entre dans cette espèce de schéma historico-idéologique qui dit qu'on a atteint une fin de l'histoire. Puisque finalement, la post-modernité n'existe que par rapport à la modernité. C'est l'époque qui suit la modernité et qui en montre une forme de faillite ou en tout cas la fin de la croyance. Qu'est-ce que ça donne esthétiquement ? Alors, au départ, la post-modernité, c'est un mouvement architectural de pastiche. C'est-à-dire que les architectes de ce... C'est un courant très important, c'est pas tout le monde. ne vont pas tellement inventer un nouveau style mais faire référence à des styles plus anciens de façon ironique en mélangeant des styles qui ne vont pas ensemble, qui appartiennent à des époques différentes et donc avoir comme ça entretenir une espèce d'esthétique référentielle donc qui fait référence à d'autres choses. Un pastiche, c'est ça. les pastiches de Proust sont écrits dans le genre d'autres écrivains avec donc une forme d'humour, le plus souvent aussi d'ironie et d'autres procédés littéraires qu'on va voir aussi un peu avec Essiacœur comme le cut-up, etc. Ça, c'est un mouvement esthétique qui s'est répandu évidemment dans d'autres arts et qui reprend donc des choses qui existaient avant donc le collage c'est quelque chose qu'on avait déjà chez les surréalistes, chez les dadaïstes mais qui va être on va dire plus hardcore, plus atteindre en notre degré et qui c'est compliqué de dire que les dadaïstes croyaient dans un grand récit c'est pas tout à fait vrai mais ils appartiennent à une époque qui croit dans ce grand récit. On a un mouvement d'ironie ça il est pas ici il est en bas on a un mouvement d'ironie extrêmement important au XIXe siècle mais ça n'atteint pas le degré de post-modernité enfin c'est-à-dire le degré d'ironie j'ai envie de dire absolu que l'on peut connaître actuellement et dont il est difficile de sortir. Oui, Flaubert est ironique on peut lire Stendhal de façon post-moderne j'en ai parlé la semaine dernière mais non ils ne sont pas post-modernes mais le regard que l'on porte aujourd'hui sur eux ou va réplicucher lui comme un cut-up c'est possible les transformera mais a posteriori en oeuvre post-moderne. C'est encore autre chose qui se passe le rouge et le noir est encore une oeuvre qui est racontée. Et donc cette espèce de non-croyance au grand récit c'est le mouvement punk No Future Un patteau tape des morts qu'on se débat etc. Et on oublie que le mouvement punk est un mouvement très straight et qui prône quand même une autodétermination un do it your self etc. qui m'intéresse moi beaucoup en ce moment mais n'attendez pas la crête elle n'arrivera pas. ça va être aussi donc des mouvements incarnés par Oulim Boros que je connais très peu et que je prononce très mal Cassie Hacker dont je vais reparler évidemment Boratistan Ellis mais alors vraiment dans la version capitaliste David Foster Wallace donc dans un second temps et David Foster Wallace a cet intérêt qu'il est particulièrement post-moderne aussi dans sa conscience de la post-modernité et de son immense souffrance qu'il peut ressentir à ne pas réussir à en sortir et à revenir à une forme de naïveté d'innocence et de premier degré etc. Donc la post-modernité c'est d'une certaine façon le pastiche généralisé on peut aller jusqu'au plagiat mais il y a quand même autre chose qui va se passer ça va être la référentialité permanente pas mal d'autoréférentialité un mois c'est-à-dire diffracté et complètement explosé au niveau donc littéraire et une ironie permanente au point donc de ne plus pouvoir atteindre ce qu'on peut appeler une forme d'innocence de premier degré de lecture naïve et donc d'un point de vue littéraire ça permet des textes extrêmement hirsutes souvent violents parfois très difficiles à lire pas toujours linéaires avec des stratifications de sens souvent aussi une violence pas seulement stylistique mais aussi diégétique donc au niveau de l'histoire qui va être racontée et des inscriptions dans les milieux particulièrement de recommandes etc. donc là on peut penser à la musique de Klaus Nomi qui invente quand même un monde qui lui est propre le monde des Nomi etc. c'est passionnant Klaus Nomi peut-être que je vous en parlerai mais vraiment ça je ne vais pas vous le chanter en musique mais je ne suis pas très forte en musique on en reparlera et en fait aujourd'hui une des pour que ce soit peut-être facile à comprendre une des manifestations les plus tangibles de la post-modernité ou du post-modernisme c'est l'émission quotidienne d'Anne Barthez parce que c'est une émission qui va beaucoup plus commenter la forme que le fond politique c'est un homme politique qui a bégayé on le remet etc. on va faire des espèces d'effets de bégayement au montage on rajoute pas mal de dérision mais aussi pas mal de moquerie ce qui en fait vide aussi la vie politique d'un sens politique la recherche du off de la coulisse et des effets donc de connivence en entre soi Fowellig Jamsen qui est super dur à lire que je vais reprendre parle et donc il y a un pourfondeur de la post-modernité du post-modernisme parle d'une logique du capitalisme tardif c'est le titre d'un de ses ouvrages et donc lui c'est un des derniers marxistes vivant en poste d'être à la retraite aux Etats-Unis il y en aura d'autres et puis on a une nouvelle gauche aux Etats-Unis et ça aussi c'est passionnant quand on pense qu'il faut 10 ans pour que ce qui se passe aux Etats-Unis arrive en France je trouve le temps long mais il faut peut-être aussi regarder bien et Jamsen Marc Fischer à sa suite je vous en ai déjà parlé affirme qu'une des dernières étapes de ce capitalisme actuel qui est donc la post-modernité qui se traduit esthétiquement en post-modernité et cette croyance ça c'est très présent chez Marc Fischer dans le fait qu'il n'y a pas d'alternative ça c'est Thatcher mais qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme pour ça que vous avez des films catastrophes il n'y a pas beaucoup de gauche à grands récits actuellement ça s'enraye ça s'enraye et en même temps il se passe des choses en post-modernité je n'arrive pas à croire et je ne les ouvrages post-modernes ne sont pas seulement ou que pour une part ou pour une dimension et c'est peut-être aussi un biais assez important je ne vais pas me prononcer complètement ce sont des débats en ce moment ultra compliqués un avatar du capitalisme évidemment qu'on est pris dans une société capitaliste et que ça nous bouffe le cerveau mais ne sont pas uniquement les idiots utiles du capitalisme et de son esthétique il se passe autre chose et c'est là que je trouve Cassie Hacker vachement importante et donc je vais y arriver je suis super malade vous l'avez compris donc je arrive à me permettre cette fois de ramener à la dimension corporelle de mon identité c'est à dire que je vais boire que fait Cassie Hacker alors déjà bon moi c'est pas quelqu'un que je connais c'est pas des trucs que j'ai vu en cours j'ai pas un logiciel ou un cours qui m'aide à expliquer tout ça bon le postmodernisme bêche le vieux en master d'allemand parce que j'ai un master d'études germaniques un petit peu avec une prof que j'ai adoré que j'adore toujours j'ai pu voir ça après moi même en préparant des cours en travaillant etc c'est compliqué bon on est sur des choses qui sont un peu tendues là il y a un truc qui m'a étonnée donc c'est à dire là j'ai regardé par exemple le wikipédia postmodernisme Nitté et suite Cassie Hacker et je suis vachement étonnée parce que Cassie Hacker n'est cité qu'une fois dans le wikipédia l'article wikipédia sur le postmodernisme avec évidemment un lien il n'y a jamais reprise alors qu'après on a plein d'autres exemples de mecs et pourtant et pourtant et pourtant c'est important c'est important parce que qu'est-ce que ça nous dit et je pense qu'il y a vraiment un truc à jouer au niveau du en récupérant ou en s'inscrivant comme elle le fait dans la postmodernité pour dire quelque chose d'une identité de femme alors qu'il a pour le coup appartient à un milieu quand même très très particulier elle est née à Manhattan etc elle a toujours été dans les milieux underground mais il y a quelque chose qui peut être investi ou réinvesti par le féminisme on va voir ça donc Hichotte qui était un rêve par Cassie Hacker et alors je vais vous conseiller je vais mettre le lien en description la lecture que fait Juliette Cortez sur sa chaîne je crois que c'est la dernière vidéo de cet extrait c'est très chouette et en plus c'est une autre traduction donc c'est intéressant de pouvoir les comparer parce que comme d'habitude je ne vais m'occuper que de Linky Pit du début ma version est traduite de l'anglais par Patrick Hutchinson on est chez Sillage Noël Blandin éditeur je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti je l'avais acheté en ligne celui-là Copyright Sillage 86 un livre de 86 ah ben oui il est en franc il est en franc et donc ça a été retraduit récemment je crois par Laurence Vialat je ne sais plus chez qui et le livre lui-même date de 86 alors j'étais très en colère parce que j'ai ouvert ma version électronique de Palimpsest de Jeunette ah dis donc il ne parle pas de Casey Hacker et de Don Quichotte alors il ne parle pas de Casey Hacker alors qu'elle a fait quand même des choses avant mais en fait Palimpsest ça date de 82 donc ça a quand même été super injuste de ma part de reprocher à Jeunette de ne pas avoir lu de livres qui n'étaient pas encore publiés quand il a écrit je ne suis pas Pierre Bayard mais alors après on ne va quand même pas se mentir Jeunette il parle surtout de Mec alors je n'ai pas tellement aimé la préface ça m'a saoulé puis là je ne l'ai pas revue donc je vais directement au début mais enfin il y a une préface et elle s'appelle L'avortement de Don Quichotte alors on va faire quelques commentaires déjà Don Quichotte ça donne le titre on se rappelle que Borgès a imaginé qu'un Pierre Ménard écrivait Don Quichotte je connais très mal Borgès mais en fait on est déjà dans quelque chose qui est important et je vous ai bien expliqué comment Don Quichotte est un des romans fondateurs de la modernité avec ce trouble dans la chevalerie à savoir Don Quichotte chevalier dans un monde qui n'est plus chevaleresque et ça ça nous dit quelque chose à la post-modernité mais ici donc très fortement réécrit réinspiré on a beaucoup de passifs plus ou moins aboutis de Quichotte je pense par exemple à à cette réécriture de Télémac par Marivaux c'est une oeuvre de jeunesse extrêmement rigolote j'adore moi ce genre de truc mais moi je suis un clown on va pas oublier ça là je suis malheureuse parce que j'ai envie de faire plus de mouvements et j'ai trop mal pour pouvoir les faire et là on a quelque chose alors c'est vraiment considéré comme un des grands ouvrages de Casey Hacker qui est sorti là pour le coup on presse un peu général et tout ça on sort dans l'underground ou on sort l'underground de son placard et on a un Don Quichotte donc qui était un rêve et donc qui hop renchérit rajoute un second degré d'irréalité ou de non-croyance au grand récit qui monte dans un récit qui était lui-même une espèce de mise en doute du grand récit donc celui de Don Quichotte parce que la dernière était au carré on est en plein dedans affiché comme roman ça je sais pas si c'est le cas dans l'édition anglophone la première partie de Don Quichotte j'aime beaucoup ces titres parce qu'ils sont évidemment des pastiches de ces titres des romans d'ancien régime on va dire près 1789 donc de ces titres extrêmement longs on a ça vraiment chez Scarron on en a ça chez d'autres des titres thématiques qui annoncent l'ensemble du chapitre où l'on voit que etc on avait ça aussi encore dans le Gilles Blas histoire de Gilles Blas de Santillane de Le Sage j'ai adoré tous ces romans dites moi si vous voulez que je vous parle du 18ème vous me replongerez dans ma jeunesse cette époque où j'étais jeune fraîche jolie et où j'avais pas mal au bras la première partie de Don Quichotte le début de la nuit et évidemment comme on avait un rêve en sous-titre de l'ensemble du roman on a quelque chose qui est en train de s'amorcer en forme d'horizon d'attente qui nous place dans une temporalité particulière la nuit qui va gagner une espèce de dimension épique qui en même temps s'agissant d'un rêve et d'une nuit nous met dans une épistémologie c'est-à-dire dans un régime de vérité ici plutôt instable et dans un ancrage qui n'a pas de référence stable on n'a pas de date grand temps l'avortement de Don Quichotte boum allez ça me fait mal l'avortement de Don Quichotte qu'est-ce que ça nous dit ça nous amène vraiment vers ce réinvestissement d'un personnage majeur du roman de la modernité avec évidemment un trouble dans le genre genre social mais aussi genre littéraire ici Don Quichotte était une femme non mais c'est ouf c'est ouf alors évidemment que dans cette idée-là on est dans l'idée d'une femme 6 genre qu'avorte bon on est en 86 c'est ça reste quelque chose d'archi-dominant là je parle de choses que je connais pas bien mais en plus ce qu'on va avoir c'est la représentation d'un avortement je vous rappelle qu'on a très peu de représentations d'avortement en art en littérature on en a c'est pour ça que Portrait de la jeune fille en feu qui représente un avortement a aussi une importance esthétique dans l'histoire des représentations est-ce que je peux vous dire que je me suis ennuyée profondément je suis désolée j'ai bien aimé la musique mais non c'est pas c'est pas c'est pas un film pour moi parce que c'est il y a beaucoup trop de bruit de bouche je ne parle pas de bruit de bouche je ne suis pas ASMR je ne sais pas il y a un truc poseur il y a un truc check list qui ne va pas bien dans le cinéma de Syama et pourtant je le trouve vraiment vraiment intéressant mais je n'arrive pas à l'aimer vraiment on ne voulait pas je ne dirais pas de mal c'est sur moi que ça ne marche pas mais ça va ça ce qu'on a avant c'est histoire d'art qui était interdit qui est histoire d'avortement en film qui appartient donc à cette seconde vague dite seconde vague du MLF qui représente un avortement mais on a trip de ce genre de choses qui même très peu de fausses couches c'est souvent aussi masqué etc bon on en a des représentations mais donc on est dans quelque chose qui va être potentiellement choquant en tout cas ramené à un grand récit d'une littérature devenue canonique qui va décanoniser en ramenant par le procédé que moi j'appelle des trivialia à quelque chose qui est ramené habituellement à un bas corporel vous vous rendez compte non seulement on parle du sexe des femmes mais en plus de ce qu'on en enlève et de ce qu'on en fait lecture commentaire ensuite j'arrête de bouger le bras ça fait vraiment trop mal l'avortement de Don Quichotte étant enfin démonte parce que sur le point de se faire avorter lui vint l'idée la plus folle que puisse concevoir une femme à savoir aimer une femme comment peut-elle aimer en s'adonnant à l'amour de quelqu'un d'autre qu'elle-même elle aimerait cette autre personne d'aimer une personne autre elle redresserait toutes sortes de torts politiques sociaux et individuels elle saurait se faire mettre dans de telles situations si périlleuses que résonnerait haut la gloire de son nom l'avortement allait avoir lieu sur l'heure du coup jusqu'au genou elle portait du papier vert pâle aux couleurs dégueulies c'était là son armure elle l'avait choisie spécialement car elle savait les conditions de ce monde si âpre pour toute personne allant seule de par les chemins même riches que telle personne doit se contenter de ce qu'elle trouve point n'y tisse si bas un monde pour l'idéalisme exemple n'y doute que le papier vert se déchirerait dès le début de l'avortement ils lui ont dit qu'il allait mener depuis le siège opératoire vers son propre lit en chaise roulante la roulante chaise serait sa monture sortie inspectée elle était à l'article de la mort la chaise une ancienne carne pareil à toutes les carnes du monde qui tire le diable par la queue dorénavant comme toute carne qui se respecte ivrogne à plein temps elle rabâchait fort ce propos de sexe que non seulement elle ne pratiquait plus mais n'était même plus pourvu des simples moyens ou de l'équipement requis pour se faire et traînait par conséquent parmi les autres bons à rien à savoir femme se faisant avorter elle décida sur le champ que puisque se mettait en route pour la plus haute aventure qu'elle puisse s'engager celle du Saint Graal qu'elle devait avoir nom identité qu'elle devait se donner un nom lorsqu'un docteur vous enfonce un cathéter d'acier alors que vous êtes couché sur le dos et faites exactement ce que lui et les infirmières vous ordonnent de faire finalement grâce au ciel vous laissez partir votre esprit laisser partir son esprit veut dire mourir elle avait besoin d'une vie nouvelle fallait qu'elle se rebaptise comme nous le disions son disions son lit roulant avait nom genou qui flanche ou vieux ringard signifiant une fois une carne ou écrivain ou tentative d'avoir une identité qui échoue toujours et aussi vrai que vieux ringard et glorification au passage de la non-existence à l'existence de genou qui flanche ou sur les rotules ainsi décida-t-elle que cathéter est la glorification de Katie en adoptant en adoptant tel nom qui d'être long et masculin pourrait-elle devenir féminin masculin femme homme dans la lecture de Juliette ou night night lance de nuit la catharsis rien de tel que pour traiter le mal rien de tel pour traiter le mal elle astiqua furieusement son papier vert pour pouvoir aimer force était de trouver qui aimait pourquoi résonna-t-elle en elle-même faut-il que j'aime quelqu'un pour aimer n'est-ce pas d'avoir autrefois aimé un homme que j'en suis arrivé à cet avortement ou état de mort pourquoi ne puis seulement t'aimer parce que chaque verbe pour se réaliser doit avoir son complément d'objet sinon n'ayant rien en vue il ne peut se voir ni être pour ce que l'amour et sympathie aux communications faut-il un objet qui est en même temps sujet et objet pour aimer je dois aimer une âme se peut-il qu'une âme existe son corps le physique est-il disjoint du mental tout autant que l'objet de l'amour est apparence de l'amour ainsi le domaine physique est-il apparence du divin l'esprit et le corps c'est songea-t-elle ce pourquoi j'ai un corps pourquoi me fais avorter afin de pouvoir aimer voilà comment Don Quichotte a décidé de sauver le monde et je vais rester là parce que je trouve que ça punch et le bras gauche me fait moins mal que le droit et on aura ensuite voilà un élargissement qu'est-ce qui se passe ici pourquoi c'est un texte extraordinaire comment ça marche pourquoi il faut que vous alliez le lire si vous ne l'avez pas déjà fait alors donc on a déjà vu l'annonce de l'avortement de Don Quichotte évidemment nous amène dans une espèce de réécriture qui va être complètement minée c'est-à-dire subvertie par non seulement le changement de genre mais on va voir ensuite le changement d'époque et quelque chose qui prolonge et en même temps continue à subvertir le Quichotte originel à savoir un renforcement du burlesque ou de l'héroïcomique c'est-à-dire de la dissonance de registre je vous le rappelle et ça c'est vraiment ce truc que j'adore qui me fait qui me donne l'impression d'être une princesse cartoon dans la réalité c'est-à-dire que j'aime bien mettre une jolie jupe et faire le clown en gros ça passe par l'héroïcomique c'est le moment où un sujet bas va être traité en des termes haut je vous reprends Boileau et le burlesque un sujet haut va être traité en termes bas mais le terme de burlesque peut aussi englober parfois l'héroïcomique et en plus souvent dans les textes vous pouvez avoir un mélange donc vous racontez une bataille de poissonnier au hall comme un grand récit comme une espèce d'épopée c'est un peu ce que fait Brassens à la mauvaise réputation mais il le fait encore avec quelque chose qui est un peu plus subtil au niveau des registres puisqu'il a quelque chose qui va feindre le registre haut mais avec un amoindrissement c'est très très étonnant la question des registres chez Brassens et encore différent chez Anne Sylvestre puisque je vous rappelle que Brassens n'est jamais qu'une Anne Sylvestre en Bermuda qu'est-ce qu'on va avoir encore avec donc le burlesque ou l'héroïcomique on va dire en termes très bas quelque chose de très haut par exemple je vous aurais écrit l'énéide comme si j'étais une poissonnière des Halles alors on prend toujours l'exemple des poissonniers mais on voit bien tout ce que cela souvent on va dire poissonnière on a vu avec Mathilde Panot tout ce que cela avait de classiste et de sexiste mais c'est ces idées là qu'il peut y avoir faut pas oublier que les dissonances de registres ou le fait de commencer à se dire tiens on va parler de Jones on va parler de Banlieu on va parler de Cité c'est pour ça que j'aime pas les bolosses des belles lettres en fait parce que alors bon Rochefort était émouvant évidemment mais cette espèce de réécriture de parlure c'est extrêmement classiste en fait et j'étais pas très à l'aise là dedans c'est à dire quoi quand je fais ce genre de choses j'ai pu raconter ma thèse avec une espèce de voix célinienne pas aussi bonne que Céline évidemment un peu de coluche dedans je préfère pasticher pour le coup le comique ou l'auteur que des gens on se moque pas des gens on va essayer de pas trop se moquer des gens surtout des gens qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois il y a des poissons étant enfin des mentes alors évidemment bien sûr c'est une traduction parce que sur le point de se faire avorter lui vient l'idée la plus folle qu'on puisse concevoir une femme le premier truc qui va marquer et qui va être prolongé c'est la troisième personne avec cette espèce d'écriture archaïsante évidemment que c'est pas une écriture archaïque puisqu'on est né dans les années 80 mais qui va rentrer dans ce schéma du pastiche donc il faut avoir quelque chose d'archaïque qui va rappeler ce don quichotte enfin des mentes donc ça ça va nous mettre dans une espèce de temporalité qui atteint une acmé présentée comme salutaire et qui va donc au rebours des normes communément admises et on va dire plutôt validistes et psychophobes qui vont plutôt discréditer la folie on sait qu'en littérature les choses peuvent être inversées le voyant les écritures hallucinées etc mais tout de même et démence ici va être plus proche de la psychiatrie que voyant par exemple parce que sur le point de se faire avorter donc cette démence elle va ramener de façon extrêmement triviale à ce qui est vécu par une femme sur trois à savoir l'avortement extrêmement banal mais peu dit et peu montré et en même temps donc là on arrive à cette espèce de temporalité on aura une espèce de retour en arrière qu'il a expliqué mais expliquant cela par les réflexions du personnage narrateur pas vraiment et en même temps narrateur à la troisième personne d'elle-même et ça c'est intéressant parce que ça amène dissociation dans le personnage qui est donc cette femme ici la veille de son avortement l'idée la plus folle que puisse concevoir une femme à savoir aimer là évidemment la provocation est majeure puisque ce qu'on je vous rappelle que la définition alors ça Cathy Hacker elle l'a pas en tête mais du roman une des premières définitions du roman dans la modernité c'est celle de H.U.E.T. qui est qu'un roman c'est des fictions d'amour et d'aventure est essentiellement lu par les femmes on rattache toujours les femmes à l'amour on l'a vu en bas en livre Stramckis on le reverra en même temps cet amour il est extrêmement problématique en fait c'est le cœur du patriarcat l'amour et j'ai dit le cœur je vous renvoie au podcast Le Cœur sur la Table de Victor Toyon Les Couilles sur la Table est intéressant aussi c'était pas un absus complet de ma part pour pour avoir un peu plus d'éléments sur ces questions là des choses très intéressantes aussi dans l'Odyssée d'une Amazon je pense qu'on va parler bientôt de ce bouquin vraiment vraiment passionnant à savoir aimer alors on va noter les ruptures qui vont aller du côté donc du Cœur d'une certaine brutalité et aussi donc qui vont en fait faire du pastiche une parodie en outrant l'archaïsation le ton archaïque une femme comment peut-elle aimer en s'adonnant à l'amour de quelqu'un d'autre qu'elle-même elle aimerait cette autre personne d'aimer une personne autre elle redresserait toutes sortes de torts politiques sociaux individuels elle saurait se faire mettre dans de telles situations supérieuses que résonnerait haut la gloire de son nom et en fait là ce qu'on voit c'est que cet amour mis au service de notre personne est en fait mis au service d'elle-même exactement comme dans le schéma de l'amour courtois chevaleresque sauf que quand le chevalier devient chevalière et on remarquera qu'une chevalière normalement c'est un objet comme la cafetière mais pas la femme du cafetier mais un objet comme la jardinière comme la cuisinière le renversement nous dit quelque chose non seulement évidemment des rôles de genre mais aussi des mythes littéraires et culturels et donc cet amour qu'a l'air de donner à quelqu'un d'autre c'est à dire en fait qui est cet amour que l'on demande et que l'on extorque aux femmes est ici un amour tel que peuvent le pratiquer les hommes depuis au moins les romans de chevalerie et que le pense donc que le met en scène le quichotte avec un amour qui ayant l'air d'être au service d'une individualité se met au service du monde quand on demande aux femmes d'être au service d'une individualité qui se met au service d'autres et d'elles-mêmes c'est ça le travail domestique en partie elle saurait se faire mettre ayant ici une polysémie qui ne m'étonnerait pas dans la version originale pour quelque chose donc là aussi qui va aller vers un trivial qui donc joue de ces effets burlesques et héroïcomiques qui les entrave mais qui ramène à cette condition corporelle féminine qui peut même confiner à quelque chose de pornographique chez Ecker l'avortement allait avoir lieu sur l'heure du coup jusqu'aux genoux alors hop là on a deux points retour à un paragraphe ça coupe ça coupe et ça cette espèce de rythme syncopé il va vraiment donner quelque chose de mimétique de la folie du personnage d'un rythme extrêmement scandé mais aussi quelque chose me semble-t-il d'une conscience de femme devant retrouvé je vais dire une forme de dignité ça dépend où est-ce qu'on place la dignité on dira une forme de restauration et se construire elle-même je vais y revenir du coup jusqu'aux genoux alors l'avortement allait avoir lieu sur l'heure sur l'heure etc ça c'est vraiment du vocabulaire ancien régime pas non plus 16e misant mais ça met dans cette espèce d'ambiance réécriture du clichot elle portait du papier vert pâle ou couleur des gueules triviales du papier c'était là son armure et donc là ce qu'on a c'est quelque chose qui va ici commencer et continuer à savoir que de cet amour qui va se projeter sur le monde et la dénomination de l'avortement comme un acte d'amour ensuite va découler une opération extrêmement importante qui est celle de la renomination ou redénomination du monde pourquoi c'est si important parce que la dénomination du monde est traditionnellement un acte masculin cela depuis la genèse c'est Adam qui nomme les animaux et depuis en histoire des sciences et des idées ce sont des hommes qui ont fait des classifications et qui ont même on l'avait vu avec air aux hommes de l'impôts d'oie même classer les femmes en différents types ce qui a évidemment son sel et donc l'opération de Doir était une opération inverse en réponse à ces typifications donc de classer à son tour les hommes et là en décidant de vivre un roman dans lequel le personnage décide lui-même de décide ou de vivre lui-même son roman de chevalerie on a quelque chose d'une conscience complètement diffractée et j'ai envie de dire complètement déstructurée par un potentiel traumatisme ici éventuellement l'avortement et la façon dont les femmes sont traitées lors des avortements c'est à dire transformées en objets médicaux soumises aux gestes médicaux que ces gestes soient ceux des infirmières des infirmiers et des médecins même si globalement là on est quand même dans un monde aussi assez genré les choses sont en train de changer mais dans ce on sait que l'invention de la gynécologie c'est une invention qui est quand même globalement assez misogyne et qui a dérobé leur savoir aux guérisseuses etc le spéculum a été créé sur des femmes réduites en esclavage et torturées sans anesthésie aux Etats-Unis la position gynécologique donc allonger les pieds dans les étriers a été inventée même pas pour le confort du médecin même si elle a été gardée pour le confort du médecin elle a été inventée cette position pour les accouchements pour que Louis XIV puisse voir l'accouchement de sa maîtresse Luce de la Vallière c'est pas pour le confort de Luce de la Vallière c'est pas une position physiologique pour l'accouchement et ça c'est absolument maintenu en France on a une position dite position anglaise qui se fait sur le côté pour les observations etc on a d'autres façons d'opérer d'opérer et de procéder en gynécologie et ça ce sont des choses qu'il faut avoir en tête quand on lit cet avortement de Don Quichotte sous cette humiliation et cette objectification qu'il y a dans ce moment de la médicalisation d'une question gynécologique qui en plus dans le cas de l'avortement ramène à une position biologique mais aussi sociale donc du coup jusqu'au genou elle portait du papier vert pâle ou couleur dégueulisse c'était là son armure et donc ça cet acte de dénomination est un acte de restauration de soi et donc ça me donne vraiment l'idée d'une conscience complètement traumatique et ça c'est quelque chose qui m'intéresse mais qui va donc vivre dans cette fiction et faire advenir de façon métaleptique par la métaleptique cette fiction pour vivre notre réalité que celle de la maltraitance gynécologique en devenant chevalière et qui par là même va acquérir une identité on va dire noble non pas dans le sens nobilière de réellement aristocratique parce que ça on s'en fout mais avoir un rôle à jouer dans sa propre histoire et une histoire à raconter mais évidemment en s'agissant du Quichotte tout cela n'est pas sans ironie et sans distance possible envisageable et là ce que j'ai dit c'est vraiment une dissociation traumatique et en même temps cette dissociation elle est d'une immense richesse culturelle et littéraire on continue elle l'avait choisie spécialement finalement ce papier imposé c'est blouse médicale celle qui laisse le cul à découvert se retrouve a posteriori choisi et là pour avoir fait des choix a posteriori ça nous montre à quel point il n'y a pas d'agentivité et seulement des marges de manœuvre mais qui redéfinissant le monde permettent de faire aussi quelque chose alors ça ça renvoie quand même pas mal à ce que je vous propose à ce que Marie Daly a théorisé comme inversion patriarcale et elle a elle-même essayé de reconceptualiser la gine écologique je vais vous mettre un texte très surprenant si on est vraiment dans un féminisme lesbianisme radical Marie Daly était théologienne donc je connais mal ses oeuvres parce qu'elle n'est pas traduite en français et je suis nulle en anglais et je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps mais ça bouge chez Marie Daly évidemment elle est critiquée comme tout le monde Odd Velord il a notamment fait une réponse à un de ses textes intéressant voilà mais je vous le lis ça quelque part parce que il se passe des trucs c'est intéressant c'est intéressant et c'est très ésotérique aussi donc ça m'intéresse elle avait choisi spécialement car elle savait les conditions de ce monde si âpre pour toute personne allant seule deux par les chemins donc là on est vraiment dans une espèce de réécriture non quichotesque du roman de chevalerie même riche hop et quand on est une femme on est d'abord une femme avant d'être éventuellement une bourgeoise que telle personne doit se contenter de ce qu'elle trouve point n'est ici bas un monde pour l'idéalisme alors toute personne allant seule est ici au féminin et ça je pense que c'est pas marqué et que c'est pour ça qu'elle dit personne n'est pas femme enfin qu'elle dit personne n'est pas femme dans la traduction mais qui va ensuite être vraiment ramené à quelque chose de féminin c'est à dire d'une existence d'une expérience vécue par les femmes et ici les femmes cis point n'est ici bas un monde pour l'idéalisme nous ramenons évidemment à quichotte mais aussi me semble-t-il à ces mécanismes que moi je conceptualise en trivialia et qui ramène toujours à cette réalité concrète matérielle bas corporelle qui est celle de l'expérience du corps mais qui est celle aussi du travail domestique prolétaire de tous les pays qui lavent vos chaussettes exemple nul doute que le papier vert se déchirerait dès le début de l'avortement on en plein dedans et ce papier vert qui se déchire est intéressant aussi d'un point du métatextuel puisque ce papier vert qui ne peut pas lui-même être un papier sur lequel on écrit et qui est un habillement bien peu commode et dont on connaît la précarité est lui-même renommé dans une démarche d'octorialité d'autrice de comment devenir l'autrice de son propre personnage ils lui ont dit qu'il allait mener on va noter comment on a ce qu'on appelle la montée du critique c'est-à-dire en français moderne on aura qu'ils allaient la mener qu'ils l'allaient mener hop le pronom personnel remonte ça c'est très présent chez La Fontaine mais on sait que La Fontaine il est beaucoup cité dans la grammaire du français classique de Fournier Nathalie Fournier il me semble je le vois d'ici parce que La Fontaine met en place lui aussi une langue archaïsante c'est pour ça qu'on a l'impression que ça se passe à zéro époque La Fontaine que c'est son as d'écrochage temporel et c'est bien ce qu'a repris ici le traducteur pour avoir comme ça ces effets un peu datés un peu manuscrits un peu sépia qui vont aller vers ce brouillage temporel cet éclatement temporel et aussi cet éclatement des registres et vers ce pastiche la roulante chaise on n'a jamais jamais dans un français moderne un participe présent donc transformant un adjectif on appelle ça un adjectif verbal on n'aura on l'a jamais en antéposition c'est à dire à gauche du nom normalement c'est à droite comme le présidentiel oh ça oh je l'ai oublié on ne dira pas la présidentielle voiture on dira la voiture présidentielle ça c'est l'adjectif qui va reprendre ce qui serait un complément du nom c'est à dire la voiture du président et ça donc on a un adjectif verbal parce qu'il va se décliner s'accorder mais l'antéposition va du côté de cet archaïs ici serait sa monture et on va voir comment ici cette espèce de futur sera non c'est un inconditionnel va avoir une fonction performative par cette renomination du monde qui ouvre et qui donc le récit et qui va amener le récit à se réaliser au fur et à mesure et à bien faire d'elle une chevalière parce que si elle décide d'être une chevalière de vivre des chevaleronneries des aventures chevaleresques et bien elle va le faire la roulante chaise serait sa monture sortie inaspectée elle était à l'article de la mort la chaise non sans humour avec cette espèce de rejet en fin de phrase ça c'est vraiment une espèce de phrase clivée très orale et qui en même temps va amener une espèce de suspens puisque le L on ne sait pas encore qui c'est avant de savoir que c'est la chaise et donc pas elle sortie inaspectée une ancienne carne et la carne va nous appeler évidemment Rocinante on entend mieux dans la traduction lui par Juliette Cortez hop donc on met en place toute l'écriture du pastiche et ce qui va être intéressant c'est de voir aussi ces décalages et ici comment la chaise roulante dans laquelle elle est forcée de s'installer et bien devient un accessoire d'un pastiche vécu pareil à toutes les carnes du monde qui tirent le diable par la queue dorénavant comme toute carne qui se respecte ivrogne à plein temps elle rabâchait fort ce propos de sexe que non seulement elle ne pratiquait plus mais n'était même plus pourvue des simples moyens ou de l'équipement requis pour se faire et traîner par conséquent parmi les autres bons à rien à savoir femmes se faisant avorter c'est dur c'est pas loin de ce que fait des pentes de façon un peu plus grotesque et j'allais dire grossière plutôt et on parlera de quiconque théorie mais les moches les malbaisers etc dans quiconque théorie je reparlerai de quiconque théorie c'est vraiment un livre important déjà par le succès qu'il a eu et moi j'avoue que j'ai pas eu l'effet que beaucoup ont eu mais moi j'étais déjà féministe quand j'ai lu quiconque théorie j'avais beau voir et Delphi donc je l'avais trouvé sympa je sais je sais que c'est une grande claque pour beaucoup et pas mal de choses sont aussi une claque chez des pentes on reparlera de des pentes plus en détail et donc fort ce propos de sexe donc ça il y a quelque chose qui est autoréférentiel sur ce qui est déjà Katie Casey Hacker et qui va aussi dans cette annonce de sexe étant ici et je pense que c'est aussi le cas dans la VO rattachée à ce qu'aujourd'hui on va plutôt appeler le genre mais aussi aux pratiques sexuelles évidemment je sais pas dans quel monde on va imaginer que les femmes abortent sans avoir eu des relations sexuelles avant et donc qu'elles ne pratiquent plus mais n'étaient même plus pourvues des simples moyens ou de l'équipement requis pour se faire en raison du fait qu'étant sur le point d'avorter elle est donc enceinte ce qui nous ramène à l'idée que les pratiques sexuelles ne seraient possibles qu'avec un utérus vide ah ça trache et c'est dur et donc où s'agit-il ici je sais pas par exemple d'accessoires de séduction il faut voir que ce papier vert dégueulis ne met pas dans une même disposition pour aller lever des mecs dans un bar de Manhattan et je ne m'y connais pas en levage de mecs à Manhattan parce qu'on ne fume pas dans les terrasses à Manhattan on continue et donc les périphrases elles vont aussi aller encore de ce côté archaïsant comique les bons à rien à savoir femme se faisant avorter et j'aime ici ce factitif on continue factitif se faire donc il va rappeler le rôle actif elle décida sur le champ que puisque se mettait en route pour la plus haute aventure que puisse s'engager celle du Saint Graal qu'elle devait avoir non identité alors c'est vraiment intéressant de voir ici comment le pastiche va permettre d'accentuer des phénomènes de rupture syntaxique et par archaïsme et aussi par des procédés donc évidemment plus modernes et post-modernes elle décida ça ramène encore à cette actorialité qui va passer donc par la dénomination comme je vous l'ai annoncé il n'y a pas bien longtemps puisque se mettait en route pour la plus haute aventure que puisse s'engager celle du Saint Graal ramenée à l'avortement donc se met en place une équivalence qui était déjà là mais se resserre cette équivalence ce réseau d'équivalence entre l'avortement et une quête chevaleresque qui doit amener à dénommer et aussi elle-même et donc il va s'agir de se donner un nom donc de s'autobaptiser à ce moment qui va devenir finalement un moment d'adouement celui de son avortement et ce nom elle va gloser pour en expliquer la nécessité nom entre parenthèses identité n'existant pas bon à rien femme se faisant avorter un groupe dont elle va se distinguer puisque vivant son avortement autrement mais avec une possible reproductibilité de ces de cette héroïsation de l'avortement qu'elle devait se donner un nom donc ça va une petite répétition lorsqu'un docteur vous enfonce un cathéter d'acier alors que vous êtes couché sur le dos et faites exactement ce que lui et les infirmières vous ordonnent de faire finalement grâce au ciel vous laissez partir votre esprit et là on l'a la traitance génico et vous laissez partir votre esprit peut ramener à ce qu'on appelle la dissociation si on veut avoir une lecture pas psychanalytique du tout mais on va dire traumatique du texte mais plus banalement bon ben voilà je suis dans le métro c'est pas agréable et je me mets chez une des plages on part mais un docteur vous enfonce un cathéter d'acier on est quand même sur bon donc un avortement chirurgical et sur une violence qui est donc dans le geste mais aussi dans le fait de ce que Manon Garcia appelle soumission et je trouve que c'est quand même un truc très compliqué mais donc d'une obéissance imposée c'est dur de dire qu'il y a une servitude volontaire mais en tout cas à cette servitude médicalisée répond une dénomination donc on sort de soi pour être soi et c'est peut-être un des dangers de l'empowerment j'avais entendu il y a maintenant quelques années Oli Plume dire qu'il y avait quand même un avantage d'avoir un passé traumatique parce qu'on pouvait se redissocier pour pratiquer le travail du sexe c'est une idée extrêmement dangereuse c'est dangereux de se dissocier il faut se soigner il faut vraiment vraiment se soigner et je reparlerai de ça bientôt mais pouvoir de se dissocier creuse en fait le trauma c'est pas je comprends que dans la marche de manœuvre qui nous est laissée ces choix soient faits mais ne dites pas que c'est un avantage c'est pas un avantage c'est la laisse autour du cou laisser partir son esprit veut dire mourir on meurt à soi et donc de cette mort à soi naît quelque chose qui est une vie nouvelle fallait qu'elle se rebaptise et je n'arrive pas à lire ce moment d'avortement autrement que comme un récit mais combien de femmes en parlant de maltraitance gynécologique et obstétricale parle de ce sentiment de viol on continue fallait qu'elle se rebaptise et on a donc ce processus d'autocréation de soi comme nous le disions son lit roulant avait nom genou qui flanche ou viringard signifiant une fois une carne ou écrivain ou tentative d'avoir une identité qui échoue toujours tout ça avec plein de guillemets partout comme nous le disions ça ça va nous ramener hop à cette archaïsse mais une prise de parole qui reste semi-dissociée puisque cette espèce de narratrice conteuse est en même temps le personnage on voit bien qu'on va avoir une congruence entre le nom sur la couverture et le nom du personnage et avec comme ça plein de noms à cause de l'horsche chevaleresse qu'on va dire pour faire vite mais en même temps assez ridicule ça nous ramène à nous quichotte ni au carré tentative d'avoir une identité qui échoue toujours ça c'est un peu le lot des femmes qu'on va appeler par leur prénom Sarkozy versus Ségolène et c'est déjà dur de se faire un prénom alors vous imaginez un nom et d'avoir une existence en propre qu'elle arrive à avoir mais uniquement par le biais d'une fiction qui s'agit de vivre est aussi vrai que vieux ringard et glorification ou passage de la non-existence à l'existence de genoux qui flanches ou sur les rotules parce qu'on est bien fatigué dans ce monde de brut ainsi décida-t-elle que cathéter est la glorification de Cathy et donc ce qui est une ici là je pense que c'est je n'ai jamais avorté mais et puis encore moins dans les années 80 puisque je suis dans 80 donc je ne sais pas d'avoir avorté en 86 et encore moins à Nathan mais on a plusieurs étapes dont celle de l'estimation de la grossesse et donc on va avoir une transformation qui va être une réappropriation par le mot renomination et par le nom du cathéter à Cathy à la catharsis qui va permettre par cette forme de dissociation métalliptique de reprendre une forme de pouvoir la question c'est de savoir si ce pouvoir il est illusoire ou réel et je vais la laisser ouverte et je pose la question adoptant tel nom qui d'être long et masculin pourrait-elle devenir féminin masculin ou night lance de nuit alors ça c'est très compliqué parce qu'il y a aussi un jeu mot en anglais qui n'est pas traduisible night night étant chevalier de nuit repris ici par lance de nuit comme une espèce de nom mâle il n'y a pas vraiment de traduction de ça d'ailleurs Juliette le montre bien dans sa vidéo par du texte et donc l'opération subie et à laquelle elle est obligée d'obéir devient une glorification donc en fait on a une inversion qui essaie de remettre le monde à l'endroit pour gagner une existence mais qui ne se fait que par la troisième personne tel nom qui d'être long est manusculin moi ça me donne cette idée que le féminin est surtout prénom mais ça je vous reparlerai de Christine Planté et d'autres pourrait-elle devenir féminin masculin et donc ça c'est femme homme dans la traduction plus récente et je pense que femme homme est bien mieux choisie parce que ça c'est à mon avis une reprise de Solanas je vous renvoie à la vidéo du SCOM j'en ai fait deux la première tapez S C U M dans la barre de recherche de la page parce que je ne vais pas tout mettre je ne vais pas pouvoir faire tout ce que vous voulez parce que je n'aime pas faire du montage je n'ai pas le temps en plus j'ai mal aux bras la catharsis rien de tel pour traiter le mal ça nous ramène à Aristote une espèce de cliché repris elle astica furieusement son papier vert rappel papier de la blouse papier pour écrire mais en verdade dégueulie parce qu'ici on est dans le trivial qui retrouve par cette espèce de pastiche étrange une hauteur une noblesse une existence pour pouvoir aimer force était de trouver qui aimait pourquoi raisonna-t-elle en elle-même faut-il que j'aime quelqu'un pour aimer n'est-ce pas d'avoir autrefois aimé un homme que j'en suis arrivé à cet avortement ou état de mort super compliqué alors et cette recherche d'amour va se faire par la recherche d'un objet à aimer et donc va complètement renverser ce qui attendu des femmes c'est à dire donc de donner un amour de façon inconditionnelle et donc ça donne vraiment l'impression ici de la recherche d'un amour plutôt compris sous ce qu'on va appeler la forme d'une muse ou d'une dame d'un amour courtois sauf que ici les rôles de genre sont inversés et cela étant en même temps confronté à cette réalité triviale qui est que elle n'est pas là en situation d'avortement imminent sans raison et donc que d'avoir aimé elle se retrouve dans cet état qu'elle qualifie de mort reprenons ici quelque chose du discours dit pro-life qui est en fait un discours pro-mort parce que quand vous ne autorisez pas l'IVG ce que vous faites c'est que vous tuez des femmes qui vont avorter quand même on va arrêter d'inventer des vies à des gens qui n'existent pas pour parler des vraies vies des femmes qui sont là et qui ont le droit d'avoir une maîtrise sur ce qui se passe dans leur corps parce que de toute façon elles l'ont et elles continuent à l'avoir et parlant de cet état de mort il s'agit bien plus ici il me semble-t-il de cette mort d'elle-même soumise à ces processus médicalisés pourquoi ne puisse elle m'aimer avec une élision du sujet qui est archaïsante parce que chaque verbe pour se réaliser doit avoir son complément d'objet sinon n'ayant rien en vue il ne peut se voir ni être pour ce que l'amour est sympathie ou communication faut-il un objet qui est en même temps sujet à objet pour aimer je dois aimer une âme et donc avec une espèce de digression sur cet amour idéalisé donc décorporalisé à un moment où elle est justement ramenée de façon violente à son corps et où la question donc de la disjonction physique-mentale alors même qu'elle vient de parler de ce qu'on appelle une dissociation ou une décorporalisation une expérience de sortie de son corps vient d'être évoquée donc tout autant que l'objet de l'amour est apparence de l'amour ainsi le domaine physique est-il apparence du divin donc ça c'est du néoplatonisme on est en plein 16ème l'esprit et le corps et donc ça c'est ce qui va permettre ce renversement qui va de façon bouffonne féministe post-peng post-moderne littéraire faire que la réalité qu'elle a décidé de vivre par la fiction va devenir la réalité du livre c'est songe-à-t-elle ce pourquoi j'ai un corps pourquoi me fait avorter afin de pouvoir aimer et non plus parce qu'elle a mais parce qu'elle va donner cet amour pour revenir donc à elle-même et pouvoir à nouveau aimer voilà on va noter ici l'oralisation comment Don Quichotte a décidé de sauver le monde et ici bien sûr qu'on savait déjà qu'il y avait du Don Quichotte avant mais celui-ci par les titres notamment les différents seuils par lesquels on monte dans le texte mais qui se dit ici à la fin de ce que j'ai décidé de choisir comme mythe de Mickey Pitt du début qui va amener cette conclusion qu'elle est donc Don Quichotte qu'elle va sauver le monde et pour cela va être adoubé par son avortement même je vais en rester là sur ce livre qu'est-ce que ça nous a fait la post-modernité on le voit c'est quand même très compliqué de dire que c'est juste un truc néolibéral dont on ne fait rien parce qu'ici ces phénomènes d'inversion de reprise de remotivation ça existe ailleurs mais ils permettent de dire quelque chose que nous ne pouvions pas dire au moins d'un point de vue féministe le Quichotte et de le dire autrement à savoir d'avoir une existence littéraire au sein même d'une expérience commune à la plupart ou à beaucoup de femmes une expérience du corps et en particulier une expérience d'avortement et d'avoir ce renversement ce renversement lui-même il repose sur une espèce de croissance en une performativité verbale et littéraire et qui va amener une forme d'empowerment mais cet empowerment il est lui-même sujet à caution rappelons rappelons on peut se bien voir que c'est en tant que démente qu'elle a une idée folle qui veut qu'elle aime et de cet amour qu'elle veut pouvoir donner va découler en fait ce Don Quichotte lui-même sujet à caution ou peu fiable alors qu'est-ce qui se passe évidemment que Ecker n'est pas en train de mettre en place un grand récit auquel on va croire qu'il serait celui d'un féminisme triomphant non c'est autre chose ce qu'elle va vous permettre de faire c'est notamment parce que la post-modernité est ironique c'est de subvertir des mythes patriarcaux les subvertir et j'ai envie de dire les exploser en plein vol et dans le même temps de construire une octorialité compliquée diffractée mais qui en même temps correspond bien à une identité globalement féminine qui est celle à mon avis de l'expérience et de l'identité traumatique mais plus largement de la soumission imposée et de cet amour imposé et extorqué qu'elle décide elle-même de donner donc il y a quelque chose qui est repris et réinvesti pour aller vers un autre modèle féminin ou un autre modèle plus exactement de féminité et surtout vers une autre octorialité et donc c'est extrêmement important donc elle va pratiquer ce qu'on va appeler le cut-up j'ai pu voir que voilà Wikipédia des articles machin etc j'ai regardé un peu vite ramé toujours ça à d'autres procédés post-modernes mais c'est aussi quelque chose qui ramène au scom non pas à cette idée de cutting up men d'aller découper en morceaux les mecs mais des mecs réels mais d'aller découper en morceaux ces mythes patriarcaux qui l'empêchent de vivre comme elle le voudrait c'est à dire en étant là donc il shot ici de Manhattan jusque ou plutôt à partir de son avortement et de renverser ce qui doit être une expérience ou ce qui est le plus souvent compris comme une expérience de honte et d'humiliation en une expérience de construction de soi je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage FR ?